Mais oui oui pour le moment on a extrêmement bien travaillé avec eux, ils sont très engagés, il y a eu un travail préparatoire qui a été absolument spectaculaire donc on est on est très très contents et on a hâte aussi de voir quels vont être les résultats de cette journée de travail. Pourquoi la culture comme moyen de développement locaux ? Alors à CGLU donc citer Gouvernement Locaux Unis, CGLU a été fondée en 2004, elle travaille international comme je le disais et depuis 2004 la culture est au coeur de son travail, de sa stratégie également et de son orientation politique de manière générale. Les orientations politiques sont données par des maires et des représentants, des dirigeants locaux et régionaux à travers le monde depuis 2004. Et tous s'accordent à dire que la culture est un pilier du développement, la culture pour nous est le quatrième pilier du développement aux côtés du pilier social, environnemental et économique. Parce que la culture est le terreau en fait, c'est le prisme au travers duquel on voit le monde et on comprend le monde. Donc on comprend les échanges, on comprend les relations entre les personnes, avec la planète, dans les manières, les modes de gouvernance on va dire. Et donc la culture est le terreau en fait de toutes les relations et de la manière dont on conçoit et dont on possibilite le développement. Alors ce choix il a été fait, pas seulement par ces GLU, ce choix il a été fait aussi en collaboration et puis dans le dialogue avec différents partenaires, notamment Enda & Copop qui a identifié ces gouvernements locaux-là, de par leur ouverture j'imagine et leur volonté de travailler sur ces sujets-là. Aujourd'hui au Sénégal on commence par Ioff et par Saint-Louis, demain peut-être qu'on aura d'autres villes, avec d'autres communautés, d'autres cultures.